Laissez-moi vous parler de paranoïa numérique, de Shylock, de faux fuyants, de gamiques, de trafic pyramidal. C'est bien dommage, mais quand un groupe s'acharne à faire croire qu'une personne en est une autre, moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça. Quand on entérine collectivement un vol d'identité, d'usurpation, on a dit « Écoute, elle a fait une dark face, elle se moque de moins! » Lâchez les médias sociaux, ça presse. Moi, quand quelqu'un prend mon IP, me traque pour essayer de se faire passer pour moi. Même si, de toute évidence, on n'a pas la même couleur de cheveux, on n'a pas les mêmes cicatrices, on n'a pas le même punch, on n'a pas le même nom. Alors, on n'est pas la même place non plus. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça. M'excuse, là. Mais ceux qui croient que le spirit voyage, là, lâche la drogue. J'ai deux pieds sur terre. J'ai été obligé de m'ouvrir au-delà de 20 ses comptes. Plusieurs dizaines de téléphones portables. Avec les mêmes hosties de personnes qui me traquent. Vous finissez quand? Oh, elle, 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 elle ne paye pas. Ah, 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 elle ne paye pas. On va traquer. Ah, 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 elle ne paye pas. Êtes-vous venus voir? Êtes-vous vérifier vos sources? S'il y a quelqu'un à qui j'ai des comptes à rendre, là? Envoyez-moi une lettre comme tout le monde, là. Et je ne crois pas que ça va arriver. Vous connaissez mon nom de m'envoyer des lettres? Vous connaissez mon adresse, mon téléphone? Mon nom, c'est Nathalie Rando. Pas Sophie, pas Isabelle, pas Suzanne, pas Sarah. Puis là, je ne les paye pas, là. En passant. Je ne les paye pas, là. Je ne suis pas dans le petit mood sectaire où est-ce que tu parles de quelqu'un puis qu'après, il faut que tu le payes, là. Non, 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 non. Quand on s'en va en cours, là, et qu'on fait des constats, ils ne nous demandent pas de faire semblant d'être heureux. Ils nous demandent les faits. Ils nous demandent ce qui est arrivé. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu d'accident de voiture. La journée est ensoleillée, ta belle est merveilleuse. Tout, il était beau. Tout, il est parfait. Ils nous demandent les faits. Puis les faits ne servent pas à payer M. Pierre Jean-Jacques ou Mme Lillette, Simone ou Françoise. Les faits servent à établir ce qui est arrivé, ce qui est survenu, qui est victime, qui on doit indemniser. C'est à ça que ça sert des faits. Et de là, si vous voulez jouer à vous servir des peurs, puis hacker, puis falsifier les comptes, puis... Envoyez-moi les! Les autres sont sûrement plus parlables que vos Shylock numériques à la compte ou que vos ethnies qui cherchent. Ils ont tous un motif différent, bien sûr, on a l'énorme rapport. Venez! Vous l'avez l'adresse? Vous traquez! Vous l'avez l'adresse? Vous l'avez le téléphone? Venez! On va se jaser en quatre yeux. Puis on va voir si M. ou Mme Lejuge vont en penser la même chose. Je pense que la connerie collective a suffisamment duré.